Alors on va commencer par faire un petit peu de révision sur tout ce qu'on a vu sur les fonctions jusqu'à maintenant. Donc si je prends une fonction que j'appelle f, je l'appelle f mais je pourrais l'appeler n'importe comment, traditionnellement on utilise très souvent cette lettre f pour dénoter une fonction, mais c'est pas du tout une obligation. Donc si je prends une fonction f et que je lui donne une valeur x, je l'appelle x, je pourrais l'appeler autrement aussi, mais bon je l'appelle x ici, et bien donc je rentre cette valeur x dans la fonction et ça va me sortir, ça va me donner un autre nombre que je vais appeler f de x, f de x et donc ça, ça sera l'image de x par la fonction f. Ça veut dire qu'en fait la fonction f associe à ce nombre x un autre nombre qu'on appelle f de x et on dit que f de x c'est l'image de x par la fonction f. Voilà, donc la fonction f associe au nombre x son image f de x. Mais il faut faire attention parce qu'on a vu ça dans d'autres vidéos, en fait x doit être une valeur valide, une valeur valable pour la fonction, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas rentrer n'importe quelle valeur dans cette fonction et on a vu cette notion-là dans les vidéos précédentes, on a vu la notion d'ensemble de définition. Ici par exemple on va dire que c'est l'ensemble de définition de la fonction, ensemble de définition. On a vu ce que c'était, en fait c'est l'ensemble des valeurs valables qu'on peut rentrer dans la fonction f, l'ensemble des valeurs pour lesquelles la fonction f est définie. Ça veut dire que si je prends un nombre x ici, je le rentre dans la fonction f, et bien cette fonction f va effectivement me donner un autre nombre qui sera l'image de x, l'image de ce nombre-là par la fonction f. Par contre si je prends une valeur en dehors de cet ensemble de définition, si je prends une valeur ici par exemple, et que je rentre cette valeur dans la fonction f, et bien la fonction va dire, et attention je ne suis pas défini pour cette valeur-là, je ne sais pas comment définir l'image de cette valeur-là, je ne sais pas à quel nombre je dois associer cette valeur-là. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, ce que c'était que l'ensemble de définition d'une fonction. Il y a une autre chose qui peut être intéressante quand on a une fonction, c'est d'aller regarder en fait toutes les valeurs qui sont atteintes par la fonction f, c'est-à-dire en fait l'ensemble des images obtenues par la fonction f. Alors c'est là-dessus qu'on va se concentrer dans cette vidéo. Donc on a une fonction f, donc on connaît l'ensemble de définition, et on va se poser la question de savoir quel est l'ensemble de toutes les images possibles qu'on peut obtenir par cette fonction f. Et en fait, ça, ça a un nom, c'est ce qu'on appelle l'ensemble image, ensemble image de la fonction f. Voilà, alors je vais le dessiner comme ça. Voilà. Et donc il y a plusieurs manières de définir cet ensemble d'images. La première, la plus typique, la plus compréhensible, je pense, c'est de se dire, bon, je pars d'une valeur x qui est dans l'ensemble de définition, je le rentre dans la fonction, ça me donne une image, f de x, qui va être par définition, c'est une des images possibles atteintes par la fonction f. Donc elle va être, cette image-là, elle va être dans cet ensemble images, puisque cet ensemble images, c'est l'ensemble de toutes les images possibles de la fonction f. Alors ça, je vais l'écrire. Cet ensemble-là, c'est l'ensemble, on va le dire comme ça, c'est l'ensemble de toutes les valeurs, de toutes les images, obtenues par la fonction f. L'ensemble de toutes les images obtenues par f. Voilà. Donc c'est ça, je prends une valeur dans l'ensemble de définition, je la rentre dans f, ça me donne une image, ça me donne une valeur qui est l'image de cette valeur prise dans l'ensemble de définition, et cette valeur-là, elle est dans cet ensemble images, qui est l'ensemble de toutes les images possibles, je vais rajouter ce mot-là, toutes les images possibles obtenues par f. Alors tout ça, c'est un petit peu abstrait, donc on va faire un exemple pour que ça se concrétise un petit peu. Donc je vais prendre une fonction, alors je vais la dessiner comme ça, c'est une fonction que je vais appeler f. Voilà. Et donc, comme tout à l'heure, si je rentre dans cette fonction une certaine valeur x, ça va me sortir son image f de x. Je dessine comme ça. Et ici, on va se donner une expression qui définit cette fonction f, en fait, qui va donner le calcul qu'on fait sur cette valeur x pour trouver l'image f de x. Et l'image f de x, on va dire que dans notre cas, elle est définie de cette manière-là, c'est quand je prends x, je l'élève au carré. L'image de x, c'est x élevé au carré. Alors là, on peut très bien trouver facilement l'ensemble de définition de notre fonction f. Enfin, je vais le noter ici. Ensemble de définition. On dit aussi souvent le domaine de définition. C'est la même chose. Voilà. Alors ici, l'ensemble de définition. Ce qu'il faut, c'est trouver les valeurs, l'ensemble des valeurs qu'on peut élever au carré, puisque ce qu'elle fait, la fonction f, c'est élevé au carré. Donc, est-ce qu'il y a des nombres réels qu'on ne peut pas élever au carré ? Eh bien non, en fait, si tu prends n'importe quel nombre, tu peux tout à fait calculer son carré, ce qui veut dire que l'ensemble de définition ici, c'est l'ensemble de tous les nombres réels. Tous les nombres réels. Voilà. Et ça, on le note comme ça, R. Je pense que tu as déjà vu cette notation-là. Alors ça, c'est pour l'ensemble de définition. Maintenant, quel est l'ensemble image de cette fonction ? Alors pour faire ça, il y a quelque chose qui est toujours pratique, c'est de faire un petit dessin, d'aller tracer la courbe représentative de cette fonction. Donc là, je vais le faire assez rapidement. Donc, je vais tracer un repère. Voilà. Ça, c'est l'axe des ordonnées. Là, je vais tracer l'axe des abscisses. Voilà. Donc ça, c'est l'axe des x. Ici, c'est l'origine du repère. Et là, c'est l'axe des ordonnées. Et puis alors, je trace, j'imagine placer les points de coordonnées x et f de x. Donc, tracer la courbe représentative de cette fonction-là. Et en fait, là, je vais obtenir quelque chose comme ça. Alors là, je le fais à main levée, donc je ne vais pas faire quelque chose de très joli. En fait, la courbe représentative de cette fonction, c'est une parabole qui est comme ça, avec sommet en l'origine. Donc le sommet de cette parabole, c'est l'origine du repère. Donc ça, c'est la courbe représentative de la fonction y égale f de x. Alors, maintenant, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce que l'ensemble image de cette fonction-là ? Eh bien, en fait, ici, ça va être l'ensemble des ordonnées des points de cette courbe-là. Alors, si on regarde ici, on peut regarder ce point ici, par exemple, son ordonnée, elle est là et elle est positive. Si je me place ici, ce point-ci, son ordonnée est là, eh bien, elle est positive aussi. En fait, on peut obtenir n'importe quelle valeur, positive ou nulle. On peut aussi obtenir la valeur zéro. Si je prends x égale à zéro, y sera égal à zéro aussi. Donc voilà, on voit à partir de ce graphique que l'ensemble des images qu'on peut atteindre avec la fonction f, l'ensemble des images obtenues par f, eh bien, en fait, c'est tous les nombres positifs ou nuls. C'est toute cette partie-là de l'axe des ordonnées. Et en fait, ça correspond au fait qu'un carré est toujours positif. Donc, comme là, ce qu'on obtient, ce sont des carrés, eh bien, c'est forcément des valeurs positives ou nulles. Alors, comment est-ce qu'on va écrire ça ? En fait, il y a plusieurs manières de l'écrire. L'ensemble, je l'écris ici, l'ensemble image de f, et on va l'écrire comme ça. Donc, c'est l'ensemble des nombres f de x réels, donc f de x appartenant à l'ensemble des nombres réels, tel que f de x est supérieur ou égal à zéro. Voilà, c'est l'ensemble de tous les nombres que j'appelle f de x dans les nombres réels qui sont positifs ou nuls, donc qui ne sont pas négatifs, en gros. Donc, si on veut l'écrire un peu plus simplement, on peut aussi écrire tout simplement comme ça. Voilà, c'est l'ensemble des nombres f de x qui sont supérieurs ou égales à zéro. On peut aussi écrire, il y a une manière très simple d'écrire cet ensemble-là, qui est tout simplement de dire que c'est R+. Ça, ça veut dire les valeurs qui ne sont pas négatives, donc c'est les valeurs positives ou nulles. Alors, ça veut dire qu'effectivement, si je prends n'importe quel nombre dans R+, donc si je prends n'importe quel nombre positif ou nul, eh bien, en fait, c'est l'image, c'est le carré d'un nombre réel. Voilà. Par contre, si je prends un nombre négatif, eh bien, ce nombre négatif, ce n'est pas l'image d'un nombre par la fonction f. Alors, pour clarifier un petit peu, on va faire un autre exemple. Je remonte un petit peu. Donc, je vais prendre une autre fonction que je vais définir de cette manière-là. De cette fois-ci, je vais l'appeler g. Donc, la fonction g, elle va être définie comme ça. g de x, l'image du point x du nombre x, c'est x au carré divisé par x. Voilà. Alors, évidemment, quand on regarde la définition de cette fonction, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de simplifier. Donc, x au carré divisé par x, on peut très bien le simplifier, et on obtient cette expression-là. g de x, c'est x au carré divisé par x, ça fait tout simplement x. Alors, ça, c'est valable, mais il faut faire quand même attention, parce qu'ici, quand on a cette expression-là, qui est celle qu'on nous a donnée au départ, eh bien, en fait, on a une division. Donc, il faut faire attention, parce que le dénominateur qui est là, ici, ne peut pas être nul. Donc, le domaine de définition de cette fonction-là, je vais l'écrire, ensemble de définition, eh bien, c'est x, c'est l'ensemble des nombres réels qui sont différents de zéro. Alors que, quand on regarde la forme qu'on a écrite ici, simplifiée, eh bien, il n'y a plus de problème de définition. Donc, en fait, la fonction que j'ai écrite ici n'est pas exactement la même que là, puisque celle-ci est définie sur tous les nombres réels, alors que celle-ci ne l'est pas. Donc, si je veux avoir exactement la même fonction, quand je fais cette simplification-là, il faut que je suppose, ici, que x est différent de zéro. Et dans ce cas-là, effectivement, j'obtiens exactement la même fonction. L'expression est la même, et l'ensemble de définition est le même aussi. Et du coup, je peux même faire un petit tracé rapidement la courbe représentative de cette fonction. Donc, je vais faire ça très vite, donc pas très joliment. Voilà, je trace mes axes. L'axe des y, l'axe des x, l'origine du repère. Et en fait, si je veux tracer la courbe représentative de la fonction g, c'est une droite, donc c'est une droite qui va avoir une pente 1. Je vais la tracer ici, je vais la faire en rouge. Alors, je la trace comme ça. Une pente de 1, donc ça c'est 1, et ça c'est 1. Voilà. Alors là, en fait, j'ai tracé la courbe représentative, mais pas exactement, puisque je n'ai pas tenu compte de ce qui se passait quand x est égal à zéro. Et en fait, quand x est égal à zéro, la fonction g n'est pas définie. Donc, je vais représenter ça par un rond en l'origine, comme ça. Ce qui veut dire qu'il y a un trou ici, parce que la fonction n'est pas définie. Donc, en fait, j'ai tous les points sur cette droite, sauf cette valeur-ci. Alors, du coup, l'ensemble de définition, je vais l'écrire un peu plus bas, l'ensemble de définition de cette fonction-là, on l'a dit tout à l'heure, l'ensemble de définition, eh bien, c'est l'ensemble de tous les nombres réels, donc tous les x appartenant à R, tels que x est différent de zéro, puisque je dois enlever la valeur x égale à zéro. Alors maintenant, si on veut trouver l'image, eh bien, en fait, c'est l'ordonnée de tous les points qui sont sur cette droite, sauf ce point-ci. Donc, en fait, on va retrouver exactement la même chose. Ici, l'ensemble image de la fonction f, l'ensemble image, eh bien, ça va être l'ensemble des nombres f de x appartenant à R, donc ça, ce sont des nombres réels, tels que f de x est différent de zéro. Voilà. Et effectivement, cette manière de dire décrit toutes les ordonnées des points de cette droite en excluant la valeur, l'ordonnée nulle qui est ici. Voilà. Alors, les choses à retenir, les choses essentielles à retenir de cette vidéo, c'est que l'ensemble de définition d'une fonction, c'est l'ensemble de toutes les valeurs valables pour lesquelles la fonction sera définie, et l'ensemble image d'une fonction, eh bien, c'est l'ensemble de toutes les images possibles qu'on peut obtenir avec la fonction f.